La députée d'Iberville, je reconnais maintenant M. le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Lors du dernier budget, le ministre des Finances annonçait aux étudiants du Québec que leurs frais de scolarité allaient pratiquement doubler au cours des prochaines années. D'ici cinq ans seulement, 1 625 $ de plus à chaque année sortiraient de leurs poches et de celles de leurs parents pour prendre le chemin des coffres du gouvernement. Pourtant, étude après étude, on démontre que la relève québécoise est déjà lourdement endettée. Qu'une telle hausse drastique des frais de scolarité réduirait l'accessibilité en forçant plusieurs d'entre eux à renoncer aux études universitaires et que les plus durement touchés seraient les étudiants de la classe moyenne qui, eux, n'ont pas accès aux bourses, ainsi que leurs parents, qui assument bien souvent une bonne partie de la facture. Le Parti québécois est d'avis que c'est une erreur de faire porter le fardeau de la mauvaise gestion du gouvernement libéral sur les épaules des étudiants et des jeunes familles de la classe moyenne. Nous sommes donc solidaires des étudiants qui manifestent leur désaccord face au gouvernement et nous invitons la population du Québec à leur donner, eux aussi, leur appui. Merci, Mme la Présidente. Alors, je vous remercie, M. le député de Terrebonne. Ceci met fin à la rubrique... Merci. Merci. Merci.